L'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. L'INSEE a donc publié hier soir le bulletin de santé de l'économie française avec les perspectives pour 2017. Alors, croissance au bord ou croissance ordinaire ? Croissance ordinaire, malheureusement, sans confiture. Alors, on est, si vous voulez, sur une sorte de plateau de croissance positive, mais faible. Selon les prévisionnistes de l'INSEE, l'activité économique de la France l'année prochaine resterait à 1,2%. Plus, 1,2%, bon, c'est peu ou prou ce qui va se passer en 2016. Mais, derrière cette stabilité apparente, il y a quand même deux bonnes nouvelles. Alors, de quoi s'agit-il ? Tout d'abord, la reprise du bâtiment, c'est un secteur clé. Cette reprise s'est amorcée en 2016, elle se poursuivrait l'année prochaine, sous l'effet de la reprise des travaux publics et de la construction de logements neufs. C'est un secteur qui a connu une véritable dépression depuis plusieurs années. Il en sort. Et il a une forte capacité d'entraînement des autres secteurs de l'économie. Vous savez ce qu'on dit, quand le bâtiment va, tout va. Tout comme une forte capacité à créer des emplois. Même si, bon, il faut le préciser quand même, il s'agit d'une reprise modeste. Alors, et la seconde ? C'est la poursuite des créations d'emplois, alors là, dans toute l'économie, dans tous les secteurs. Nous sommes aujourd'hui sur un rythme de 200 000 emplois créés par an. Bon, alors, on peut toujours dire qu'on a connu bien mieux à la fin des années 90, c'est vrai. La France créait alors 500 000 emplois par an. Mais on a connu aussi bien pire, et il n'y a pas longtemps, en particulier depuis la crise de 2008. Ça veut dire que le chômage continuerait à baisser en 2017 modérément. Qu'est-ce qui explique, François, à la fois ces créations d'emplois, mais avec une croissance qui reste médiocre ? Écoutez, ça doit être les premiers effets tardifs et modestes, mais fait quand même, du pacte de responsabilité, avec la baisse des charges sociales. Quand on baisse le coût du travail, on augmente l'incitation des entreprises à créer des emplois, en particulier des emplois non qualifiés ou faiblement qualifiés. Ou bien, on dissuade ces mêmes entreprises de supprimer les emplois, ça revient en même. Grâce à ces allègements de charges, la France a de nouveau diminué le seuil d'activité à partir duquel elle crée des emplois. Le seuil de déclenchement de la création de nouveaux postes de travail, vous savez que c'est un paramètre clé dans une économie. Eh bien, c'était auparavant, il y a une vingtaine d'années, à 2,5% de croissance par an. C'est ce qu'il fallait pour créer des emplois. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 1%. Ça veut dire qu'au-delà de 1% de croissance, la France crée des emplois. Alors, comment va évoluer notre pouvoir d'achat en 2017 ? Petite hausse sous l'effet des augmentations de salaire et puis de la croissance de l'emploi, mais elle sera tentérée par la reprise légère de l'inflation. La hausse des prix va en effet repartir un peu, tout bonnement à cause d'un effet de calendrier. Ça fait maintenant plus d'un an que le prix du pétrole a fortement baissé. Du coup, d'un an sur l'autre, on retrouve la tendance de fonds pour les prix. C'est une inflation de 0,5-0,7 annuelle. Tout ça devrait nous faire un pouvoir d'achat autour de 1%, de plus 1%. C'est moins qu'en 2016, c'est moins qu'en 2015. Alors, tout ce que vous venez de nous expliquer, François, est-ce que c'est bon ou est-ce que ça ne l'est pas pour le futur président de la République qui sera élu en mai ? Écoutez, il devrait arriver dans une situation meilleure que celle de 2012, quand François Hollande est arrivé. Il y avait alors la crise de l'euro, l'Europe était en récession, la France était en croissance zéro. Pour autant, le futur élu ne peut pas attendre de miracle de la conjoncture. Il faudra qu'il compte sur sa politique, sur les mesures qu'il va mettre en œuvre pour rétablir un climat positif pour redresser le pays et retrouver un niveau d'activité de chômage acceptable. François Langlais pour Langlais Co, tous les matins sur RTL.